Bonjour, c'est Trololo Vélo. Pour cet épisode, j'ai fait ma rentrée des classes à Olivet. Je vous explique. J'ai testé le nouvel aménagement provisoire mis en place par la ville, sur la rue Travers-Baudelin et sur une partie de la rue de la Source. En un mot, il s'agit de la mise en sens unique de ces deux rues pour y créer un double sens cyclable à chaque fois. Si vous souhaitez recontextualiser les enjeux, je vous propose de voir ou revoir l'épisode numéro 6. Je vous mets le lien en description. Cet aménagement est en phase de test, tout frais de cet été. Je vous propose d'analyser les bons et les mauvais points pour les cyclistes, piétons et motorisés. Ce que vous voyez en accéléré, c'est à quoi ressemblaient ces deux rues avant l'aménagement. Autant vous dire qu'on ne se sentait pas toujours en sécurité, qu'on soit piétons ou cyclistes. J'ai donc passé une bonne partie de la journée de la rentrée des classes à arpenter ces deux rues, afin de faire un bilan dans des conditions de circulation plus ou moins denses. Pour finir cette intro, je pense que lorsqu'on crée un aménagement cyclable, celui-ci doit s'adresser avant tout à un public non averti ou non expérimenté. Le but d'un aménagement est d'attirer de nouveaux utilisateurs du vélo qui avaient, jusqu'ici, peur de le prendre pour des raisons de sécurité. Le parfait exemple est un enfant de 12 ans. Je considère que si celui-ci se sent en sécurité, alors l'aménagement est réussi. Sur ces bases, je vais analyser l'aménagement en trois phases. En premier lieu, la partie ouest de la rue de la Source. Ensuite, la rue Travers-Baudelin. Et pour finir, le Châssis doux à l'est de la rue de la Source. La ville d'Olivet a aménagé une partie de la rue de la Source en sens unique pour les voitures, avec un double sens cyclable. Quand on vient du centre-ville, et qu'on se dirige vers l'est, les cyclistes circulent sur le côté droit de la chaussée, et les motorisés, eux, circulent de manière contre-intuitive sur le côté gauche. Ce qui, vous allez le voir, peut créer des situations incongrues. Quant aux piétons, leur espace varie en fonction de la largeur de la chaussée, car les trottoirs n'ont pas été retouchés pour cette expérimentation. Les cyclistes, dans ce sens de circulation, ne sont pas vraiment en danger. On peut noter, cependant, deux problèmes. Le premier pourrait venir des sorties des habitations qui longent l'axe cyclable, sur la droite. Le deuxième est un rétrécissement du double sens cyclable sur la fin de l'aménagement, pour permettre aux voitures de stationner sur le côté gauche. Cette réduction est problématique si deux vélos cargo veulent se croiser, surtout si des véhicules motorisés circulent au même moment. Mais la difficulté majeure sur Certaxe est quand on l'utilise dans l'autre sens de circulation, du côté est vers le centre-ville. Pour commencer, l'arrivée depuis le rond-point pour prendre la bidirectionnelle n'est pas très intuitive. La trajectoire dessinée au sol nous fait faire un bon zigzag pour retourner sur la piste cyclable. Toujours sur ce rond-point s'oppose le problème de la priorité par rapport aux véhicules venant de la rue de la source dans le sens opposé. On a parfois des refus de priorité comme ici. J'ai aussi vraiment eu peur de me faire percuter ici. En toute logique, comme je suis dans le rond-point, je devrais être prioritaire par rapport aux véhicules si engageants. Il manque peut-être une signalétique forte pour clarifier la situation. Une fois sur la piste cyclable, direction le centre-ville, on se retrouve confronté à plusieurs situations dangereuses. Par ordre chronologique de la journée, je vais commencer par un livreur garé comme une merde sur la piste. L'infrastructure permet ce genre de comportement puisqu'il n'y a pas de séparateur physique pour protéger la piste cyclable. Je me retrouve donc un peu à l'aveugle face à des possibles cyclistes arrivant dans l'autre sens et à des voitures dans leur voie de circulation. Ensuite, un peu plus tard, quand le trafic a augmenté, j'ai eu le droit à des voitures qui circulent très proche de la bande cyclable, comme on peut le voir sur ces extraits. Bien, bien. Dans l'autre sens, j'ai même vu un autosoliste qui s'est totalement déporté sur la voie cyclable pour ne pas risquer de rayer la belle karoski de son tank urbain. A mon sens, des séparateurs physiques comme des potelets ou une bordure au sol seraient un élément de sécurisation de l'itinéraire important. Franchement, je ne vois pas un gosse de 12 ans circuler seul ici dans les conditions actuelles. Ce phénomène est d'autant plus présent quand le parking est autorisé sur le trottoir. Les voitures se déportent d'autant plus sur la piste. Je profite de l'occasion pour remettre également en cause les parkings sur cet axe de circulation. En fonction de comment l'automobiliste décide de se garer, nous avons deux cas de figure problématiques. Dans le premier cas, la voiture est garée le long de la route, le plus proche des pointillés, comme ici. Nous avons vu que cela représente un risque pour les cyclistes car l'automobiliste est obligé de mordre sur la bille directionnelle. Dans le cas où, pour protéger sa belle carrosserie, l'automobiliste préfère mordre sur le trottoir en se garant, les piétons voient leur espace se réduire considérablement, passant parfois en dessous de 1,20 m, alors que la norme d'un trottoir est de 1,40 m libre de tout obstacle. On ne peut pas détériorer les conditions de déplacement des piétons au profit de la création d'un itinéraire cyclable. Il faut donc supprimer les parkings. D'autant plus qu'il existe deux parkings à proximité. Celui du centre-ville est à moins de 300 m du milieu de la rue, soit 3 minutes à pied, et celui du Larry est à 350 m à pied, soit 4 minutes. Enfin, pour conclure sur cette partie de la rue de la Source, quand le trafic a augmenté en fin d'après-midi, j'ai rencontré quelques véhicules égarés sur la piste cyclable. Voici un petit fleurillage. C'est de ce côté-là pour les voitures, monsieur ? Je vous le dis, c'est de ce côté-là pour les voitures. C'est à sens unique, regardez, comme celle-ci, là. Il n'y a pas de souci. Non, non, mais allez-y, allez-y. Bonne journée. Je me suis donc demandé comment cette situation peut-elle avoir lieu. Eh bien, c'est plutôt simple. Quand on arrive au bout de la rue à vélo, on se rend vite compte du problème. Il n'y a pas de potelé à l'entrée de la piste. Mais surtout, il n'y a pas d'indication au sol pour savoir où se positionner en tant que cycliste sur la route pour continuer tout droit vers le centre-ville. Il en est de même pour les motorisés arrivant en face. Il n'y a pas d'indication d'itinéraire pour continuer sur la rue de la Source. Alors, pourquoi ne pas avoir continué la piste cyclable jusqu'à la prochaine intersection ? Et bien, c'est à cause du parking à l'entrée de la rue de la Source. Ce parking ne possède qu'une entrée sortie. Le but est donc pour les utilisateurs du parking de pouvoir y entrer, mais aussi de pouvoir en sortir en choisissant sa direction. Soit à gauche, vers l'est, par la rue de la Source, soit à droite, vers le centre-ville d'Olivet. Cette volonté de garder la possibilité de choisir sa direction en sortie du parking crée un aménagement confus pour les cyclistes comme pour les motorisés circulant sur la rue de la Source. Je vois donc deux solutions. La plus simple, et la moins coûteuse, serait d'obliger les automobilistes utilisant le parking d'en sortir uniquement par la rue de la Source en se dirigeant vers l'est. Ce qui donnerait ce genre d'infrastructure, avec une piste cyclable allant jusqu'au bout de la rue de la Source. La deuxième serait pour les véhicules souhaitant rejoindre le centre-ville d'Olivet par la rue Jules-Marie-Simon, de créer une deuxième sortie uniquement par l'autre côté du parking. On conserverait également la sortie pour aller du côté de la rue de la Source. Je ne parlerai pas de la continuité cyclable quasiment inexistante quand on poursuit notre route vers le centre-ville d'Olivet, qui se résume à un trottoir partagé indigne des ambitions affichées par les villes dans le développement d'un réseau cyclable de qualité. Je suppose et j'espère que cela sera étudié rapidement par les aménageurs et je serai ravi d'échanger avec eux là-dessus. Poursuivons par l'autre rue concernée par ce nouvel aménagement, la rue Travers-Baudelin. On commence comme pour la rue de la Source en arrivant du centre-ville d'Olivet et on se dirige vers l'est. Pour y accéder, cela se passe dans un virage et à l'inverse de la rue de la Source, on tombe sur une forêt de potelets. Cela a l'avantage d'empêcher tout véhicule motorisé d'accéder à la piste cyclable, mais rend beaucoup plus compliqué l'entrée pour les vélos. On pourrait trouver un compromis acceptable en enlevant quelques potelets. J'ai été contraint de partager la piste cyclable avec des piétons, car ici, les trottoirs d'un côté comme de l'autre sont bien trop étroits pour s'y déplacer avec une poussette. Les trottoirs ne sont pas bien larmes. J'en rigole avec les piétons, mais cela est un vrai problème ici. Continuons à remonter la rue travers Baudelin, direction l'est. Je dirais que dans ce sens de circulation, je me sens globalement en sécurité et c'est un vrai plus par rapport à avant. Je reste vigilant aux sorties des véhicules pouvant venir de ma droite, mais il y a plus de visibilité comparée à la rue de la Source. C'est dans l'autre sens de circulation que les choses se compliquent un peu. On se dirige désormais, depuis l'est, vers le centre-ville. Pour accéder à la piste, on arrive sur un rond-point en roulant sur la droite et à la sortie du rond-point, on doit couper la route pour rentrer sur la piste cyclable située sur la gauche. À ce moment-là, il ne faut surtout pas qu'un automobiliste décide de nous doubler, sinon on risque de finir sur ou sous le capot. Les intersections sont le gros point noir des pistes bidirectionnelles et cette configuration en est un bon exemple. Personnellement, je me décale au centre de la route dès que je rentre dans le rond-point pour éviter toute situation dangereuse. Peut-être qu'un marquage au sol aiderait également les cyclistes novices à se placer dès le rond-point. Continuons notre route vers le centre-ville. Ici aussi, la bande cyclable est empiétée par les voitures qui nous doublent, tout en évitant les autres voitures garées sur les parkings latéraux. À mon sens, c'est d'autant plus dangereux qu'ici, les voitures arrivent dans notre dos. Il est compliqué d'estimer la distance et la vitesse des véhicules. Et sans séparateur physique, moi, qui suis un cycliste du quotidien, je ne me sens pas pleinement en sécurité avec une simple délimitation de peinture de couleurs au sol. Alors, je n'imagine pas un enfant de 12 ans ici. La solution est simple, mais elle demande du courage. En l'état, si on conserve une voie de circulation et une bidirectionnelle pour les vélos, le parking ne peut exister. En effet, ici, les places de parking existent au détriment des cyclistes, mais surtout des piétons qui se retrouvent à marcher sur un traitoire non aux normes. Dernier point, et pas des moindres, sur la rue Travers-Baudelain. Au milieu de la rue, il y a un mini rond-point qui oblige les cyclistes à se déporter une nouvelle fois sur la route à droite avec des voitures qui leur arrivent dans le dos. Sans signalisation de priorité, j'ai peur que si cela reste en état, que ce passage soit conflictuel. Voici quelques exemples. J'ai une solution que j'ai expérimentée et qui serait simple à mettre en place. Le vélo va tout droit, mais avec le gros pot de fleurs, c'est dangereux, car si la voiture bleue, ici, avait voulu tourner à gauche, j'aurais fini sous ces roues car elle ne m'aurait pas vue. Le plus simple est donc de retirer le pot de fleurs et de créer une piste cyclable continue prioritaire sur les voitures voulant couper la route. Passons à présent à la dernière partie, la portion en châssis doux ou chaussée à voie centrale banalisée de la partie est de la rue de la source. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer dans le sens est direction le centre-ville. On voit à l'entrée de la portion un panneau qui indique la marche à suivre sur ce genre d'aménagement. Dans l'agglomération d'Orléans, il y a très peu de châssis doux et donc les automobilistes ne sont pas vraiment familiarisés avec. Ils ne savent pas vraiment où rouler. Même si l'ancien marquage central a été effacé, il reste visible et beaucoup de motorisés se positionnent entre la bande cyclable et le milieu de la route, dans le meilleur des cas. Soit complètement sur la bande cyclable, comme si elle n'existait pas. Cependant, en roulant dessus, je me suis senti en relative sécurité car la partie cyclable de chaque côté est plutôt large et quand les motorisés nous doublent, ils se décalent assez, comme vous pouvez le voir. Afin que les automobilistes comprennent comment ils doivent circuler, nos amis hollandais ont fait comme pour l'ensemble des aménagements cyclables. Ils ont différencié par la couleur du revêtement la place réservée aux motorisés et celle des cycles. Je pense que c'est une bonne solution ici, si la mairie devait pérenniser l'aménagement. Pour conclure sur cette portion de la rue de la source, on notera un panneau de fin de limitation à 30 km heure alors que nous sommes encore sur le châssis doux et à 150 m d'un feu rouge. Je pense que le retour au 50 km heure pourrait s'envisager après le feu rouge. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. Une fois de plus, j'ai applaudi la mairie d'Olivée pour avoir mis en place cette expérimentation qui va au-delà du plan vélo voté par la métropole orléanaise en 2019. C'est courageux d'oser récupérer de l'espace à la voiture pour rendre les déplacements à vélo plus sûrs. Même si certains points sont améliorables, beaucoup de mairies de l'agglomération devraient s'inspirer de cet élan pour rendre nos routes plus apaisées. Je n'ai pas les chiffres, mais j'ai le sentiment que l'objectif de réduire le flux de voitures passant par cet axe de circulation est atteint. On le voit sur cette vidéo, beaucoup de voitures préfèrent aller sur la gauche pour contourner le centre-ville. Est-ce une conséquence de cet aménagement ? Je n'en suis pas sûr à 100%. Ce que je constate, c'est l'engouement des riverains, piétons et cyclistes avec qui j'ai pu échanger durant cette journée. Je remercie Trole-Lotte-Colo pour la relecture et ses bons conseils. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.